Bonsoir à tous et bonsoir à tous et je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, peut-être la paix, peut-être la santé et puis après bonheur, doigt, amour. En tous les cas, merci d'être aussi nombreuses et nombreux et pardon pour les personnes qui vont devoir rester de vous. C'est le succès qui nous amène à des conditions d'accueil aussi compliquées. Ce soir, c'est à la fois un grand moment parce qu'on va nous parler des zérotopies et il se trouve que le calendrier fait bien des choses puisque la semaine dernière, Scopti, que vous connaissez peut-être, fêtait ses 10 ans d'existence. Vous savez que les salariés d'Uni de Verve ont fait 1336 jours de grêle avant de pouvoir récupérer à la fois les installations, le terrain et puis de retrouver une partie de leur clientèle. Olivier Leverkier, qui en est devenu le président directeur général, disait qu'ils sont sur une bonne voie de développement et aujourd'hui, ils sont davantage en souci de termes de matières premières plutôt qu'en marché de distribution. Alors ce soir, plein de temps de monde à la tribune, des philosophes publiques que vous connaissez déjà, qui sont intervenus plusieurs fois à l'université populaire. On a des partenariats, je vais dire, affectifs en tous les cas, partenariats très coopératifs depuis plusieurs années et puis les jardins juliens, c'est ça ? Et puis les jardins partagés. Donc on va être aussi dans les jardins et puis aussi des sociologues qui vont nous parler du système carcéral. Donc chacun va vous dire ce qu'il est, ce qu'il fait et pourquoi il fait. Et puis ensemble, on va se régaler à propos de toutes ces hérotipies marseillaises. Merci à toutes et à tous de participer à cette conférence et merci à tous de participer aussi avec autant d'assiduité. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de reluquer au téléphone porteur en portant. Bonne soirée. Merci. Alors, juste moi, je reprécise, on fait un petit tour de présentation individuelle aussi. Donc je m'appelle Aïla de la Moïs-Aouïde. Je suis sociologue, je travaille au sein des services pénitentiaires à Marseille. Et donc aujourd'hui, on parlera de l'Écolectif qui est un groupe de mobilisation pour la transition sociale et écologique qui a été fondée depuis 2022 en détention, donc à la prison de Marseille, à la prison d'Éco-Marseille. Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Athènes Taledeck-Ramdani. Je suis doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales, en sciences politiques et sociologiques. Et je travaille sur Julien Mathès, je travaille sur la prison en particulier, mais je suis également l'Éla sur ce projet-là de l'Écolectif dont on parlera plus simplement tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis Eric Besson. Je suis membre d'un jardin partagé qui s'appelle dans le 14e arrondissement. Et donc, je fais partie des membres, on va dire, historiques. Je suis venu témoigner de l'expérience qu'on a vécue depuis l'actuation de ces jardins. Exactement la même chose. Ce soir, j'interviens en tant que jardinière des jardins de Julien pour l'École des hautes études. Marcos Muni, je suis membre des philosophes publics du collectif. Et donc, nous attendions aussi Kamel Guémari, donc de l'après-m, qui vient m'envoyer un texto à l'instant et qui est désolé, il ne pourra pas être là. Donc, on parlera sans doute de l'après-m, c'est un endroit qui nous déchère et où on a passé pas mal de temps. Voilà, on parlera pour eux. Et donc, Kamel Guémari s'excuse de son absence. Et je passe la parole à Muni. Et bonsoir. Donc, Muni Pilan, membre du collectif des philosophes publics, avec... Bon, il me revient la tâche, peut-être, de présenter les hétérotopies, c'est-à-dire de dire quelques mots en général sur ces hétérotopies qu'on a voulu marseillaises ce soir, avant, bien sûr, de partager le micro, la parole, donc, avec toutes les personnes qui nous font, avec vos invités aussi, qui sont nos invités, qui nous font la joie, donc, d'être avec nous ce soir. Alors, le mot hétérotopie, c'est un mot, donc, assez récent dans l'histoire de la pensée de la philo, puisque il apparaît dans la boule de Michel Foucault en 1967. Michel Foucault est fils de médecin et est très préoccupé par des usages qui viennent aussi du monde médical et est hétérotopie. C'est un mot, donc, qui vient du monde médical et qui signale d'abord l'anomalie de la présence d'un organe dans un endroit de l'organisme où on ne l'attendrait pas, c'est-à-dire, donc, qui signale une anormalité, l'anormalité d'un lieu, donc, à l'intérieur d'un organisme. Alors, l'hétérotopie, c'est le lieu autre. Au moment où Michel Foucault pense l'hétérotopie, la notion d'utopie concrète n'existe pas encore. Elle vient de manière extrêmement postérieure. Par contre, la notion d'utopie a déjà une très, très longue histoire. Or, précisément, par hétérotopie, Foucault veut d'abord signaler l'effectivité d'une utopie, c'est-à-dire le fait que se creuse, dans une société, un lieu autre, qui est un lieu, donc, qui a une, comment dire, qui réalise effectivement, alors, ce sont ses propres mots, une sorte d'utopie effectivement réalisée, dans lesquelles, donc, des sortes d'utopies effectivement réalisées, pardon, dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés. Autrement dit, ce sont des sortes de lieux qui sont hors de tous les autres lieux, mais qui jouent un rôle, qui ont un effet miroir, un rôle miroir, donc, pour la société en laquelle, donc, ils s'installent, ils viennent creuser ce lieu autre. Alors, l'hétérotopie, c'est pas forcément l'utopie concrète qui, comment dire, politiquement, c'est-à-dire du point de vue, je pense, qu'on va adopter ce soir, représente un bénéfice. L'hétérotopie, elle n'est pas forcément bonne pour la démocratie, elle ne démocratise pas nécessairement, donc, la société. Et on peut donner des exemples d'hétérotopie qui vont dans le sens, au contraire, d'une dé-démocratisation, donc, de la démocratie. Par exemple, pour rester à Marseille, une hétérotopie, ça peut être une, comment dire, une communauté, donc, fermée, ce qu'on appelle les gated communities. Une communauté fermée, c'est-à-dire une forteresse qui se construit dans la ville. Alors, ce sont des forteresses qui existent dans les quartiers suds, mais on en voit aussi parfois dans les quartiers nord, qui représentent une forme de vie alternative d'entre-soi, donc, de milieux relativement riches, relativement aisés, à l'intérieur, donc, de ces lieux fermés, où l'accès, donc, est véritablement réglementé, dont l'accès est véritablement réglementé. On a accès à des équipements qui sont privés au collectif, mais on a accès à des rues qui sont privatisées, à des piscines qui sont privatisées, voire à des terrains de tennis, des jardins, etc. Donc, ce phénomène n'est pas propre à Marseille, bien sûr, il se développe tout particulièrement dans le monde à partir de la globalisation, mais on voit bien là qu'on a un exemple de lieu autre qui se creuse à l'intérieur, donc, de la ville, mais qui n'est pas forcément, donc, un lieu de démocratisation, puisque le but est de couper, au contraire, par la privatisation des espaces, la fermeture des accès, de couper, donc, de se couper de toute mixité sociale, de se séparer de ceux qu'on estime être des mauvais pour, en général, des populations qui sont pauvres et racisées, pour jouer entre soi, donc, des privilèges et des privilèges de la richesse. Alors, on voit bien que là, c'est des lieux qui fonctionnent sur une logique de ségrégation, voire de relégation, mais c'est, en l'occurrence, une relégation choisie, hein, qui est, c'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'est pas, on est très loin d'une, par exemple, de la relégation du ghetto, hein, on dit souvent que ce sont des ghettos, mais le ghetto n'est pas choisi, voilà, il ne procède pas d'une intentionnalité, donc, enfin, il n'est pas choisi par les personnes qui, bien entendu, y sont relégées. Alors, alors que là, on aurait vraiment des quartiers sécurisés qui sont fondés sur une discrimination socio-spatiale, et qui manifestent des rapports de domination, mais qui sont véritablement choisis. Alors, pourquoi parler de ces formes d'hétérotopie, c'est une hétérotopie, donc, tout à fait négative, qui, voilà, qui s'inscrit dans des processus inverses à ceux, hein, de la démocratisation, ben, peut-être pour faire valoir mieux encore, hein, les expériences dont il sera question ce soir, qui, voilà, j'imagine que nos invités, hein, de ce soir, s'attachent dans les lieux alternatifs qui sont leurs à explorer, au contraire, hein, les chemins d'un monde plus démocratique, les chemins de démocratisation au contraire de l'espace social. Alors, et les mobilisations dont ils, comment dire, dont ils vont nous parler, hein, ce soir, des mobilisations qui sont d'autant plus précieuses, me semble-t-il, en un temps où nous sommes bombardés des dystopies plus effrayantes les unes que les autres, qui nous signalent qu'il est vain d'espérer, qu'il est vain d'espérer en la paix, qu'il est vain d'espérer en plus d'égalité, qu'il est vain d'espérer en l'amitié entre les peuples, qu'il est vain d'espérer en la victoire contre le dérèglement climatique, en l'harmonisation des revenus des riches et des pauvres, enfin, en l'égalité de tous les humains. Donc, il est très important que des expérimentations, celles qui ont lieu donc dans notre ville, autrement dit, qui d'une certaine manière sont à apporter, réalisent ou cherchent à réaliser un idéal enviable de démocratie, non seulement parce que ça nous encourage, mais au-delà de nous encourager, ça, comment dire, ça nous permet de réemployer un lexique qui, me semble-t-il, est un lexique que nous abandonnons parce que nous avons tendance parfois à désespérer, autrement dit, c'est la reconquête aussi dans ces lieux d'une zone lexicale. Alors, j'emploie là des mots qui sont des mots utilisés par Virginie Despentes dans un ouvrage qui s'appelle Éloge des mauvaises herbes, où Virginie Despentes dit, la zone qu'ils défendent, parlant des zones à défendre, la zone qu'ils défendent, pour nous, à notre place, à notre usage, c'est aussi une zone lexicale, pour que certains mots, tels que résistance, coopération, utopie, aventure collective, activisme politique, etc., fassent encore partie de nos imaginaires. Alors, l'idée de cette soirée, effectivement, c'est donc l'UPOP qui invite les philosophes publics, les philosophes publics qui invitent les collectifs, le jardin de Julien et l'après-m. Et l'idée des philosophes publics, depuis le début de notre aventure collective, il y a 8 ans, c'est l'idée selon laquelle le travail sur les concepts peut être fécond, y compris dans les formes de vie, dans les formes de vie partagées. Et le concept d'hétérotopie nous a paru intéressant, d'abord parce que c'est un concept qu'on entend. Par exemple, Kamel, qui n'est pas là, donc qui ne peut pas venir, il l'utilise souvent, il dit que c'est une hétérotopie, donc c'est un mot qu'on entend. Et quand on se réfère au texte de Foucault, que vous trouverez facilement sur Internet et qui est assez court, qui est facilement visible, on se rend compte que c'est un concept un petit peu imprécis, en quelque sorte. La définition que Monique a rappelée, cette façon de représenter, contester, inverser, à d'autres moments, il dit suspendre, neutraliser, inverser les autres emplacements. Donc ça serait un espace autre, mais en fait, les critères que Foucault propose sont des critères, on a un peu l'impression, dans le désordre, quand on dit ça à l'après-m. D'ailleurs, les exemples d'hétérotopie qu'il propose, qui vont du cimetière au village de vacances, en passant par la prison, le jardin, le navire, etc. Là aussi, on a l'impression d'avoir une liste. Et ce concept-là, on se dit, finalement, peut-être qu'il ne sert à rien. Peut-être qu'un concept aussi mal défini n'a pas d'utilité. Et si philosopher, c'est essayer de penser avec un peu de rigueur, on se dit, il faut l'éliminer, il ne faut pas l'utiliser. Et on l'utilise quand même, peut-être justement pour plusieurs raisons. D'abord parce que son caractère imprécis, justement, a une dimension évocatrice. Et je dirais même une dimension un petit peu heuristique. Dans la mesure où heuristique, c'est ce qui nous aide à découvrir des choses. On parlait l'autre jour avec Eric au jardin. Il disait, finalement, avoir réfléchi sur le jardin en tant qu'hétérotopie m'a fait comprendre aussi des choses sur le jardin que je n'aurais peut-être pas compris comme ça. Et c'est aussi peut-être parce que ce concept n'est pas parfaitement déterminé qu'il a cette puissance d'éclairage, de révélation d'éléments du réel qui ne nous apparaîtraient pas comme ça si on ne les envisageait pas comme une hétérotopie. C'est le philosophe Wittgenstein qui dit qu'on a besoin aussi pour penser de concepts imprécis dont la délimitation n'est pas nette et il me semble que l'hétérotopie en fait partie. Deuxièmement, c'est vrai que comme l'a dit Monique, c'est aussi une pièce de la dystopie peut-être. L'hétérotopie, c'est un mot qui donne envie de faire des choses. On parle parfois de struggle concepts, c'est les concepts de lutte. Il y a des concepts où on ne sait pas s'ils sont vrais ou faux. On ne sait pas s'ils correspondent à quelque chose de réel. On ne sait pas s'ils sont rigoureux. Mais par contre, ce sont des concepts qui incitent à l'action, qui incitent à faire, qui incitent à inventer. Et l'hétérotopie, c'est peut-être inciter à inventer des formes d'organisations humaines qui sont un petit peu nouvelles, innovantes et qui, encore une fois, comme le dit Foucault et ça c'est assez intéressant, vont nous faire regarder les autres formes d'organisations différemment. Vont être un filtre pour regarder de manière plus critique, de regarder de manière peut-être plus lucide les autres manières de nous organiser socialement qui paraissent parfois évidentes tellement elles sont ancrées dans la société. Et le choix de ces trois hétérotopies, alors pourquoi avoir choisi ces trois-là ? Parce qu'il y en a plein en fait. Marseille est une ville qui regorge d'initiatives humaines et d'ailleurs ce soir, on sait aussi qu'il y a des représentants d'autres lieux qu'on peut qualifier d'hétérotopie, et peut-être que le peuple aussi est une hétérotopie, etc. Donc vous aurez bien sûr la parole pour raconter vos histoires. Alors justement, quand je dis raconter, c'est que d'abord on a eu envie de demander aux personnes présentes ici de raconter. Parce qu'il y a des concepts, mais les concepts parfois peuvent être un peu déconnectés, un peu abstraits par définition, un concept est abstrait. Mais il y a les récits. Et les récits qui sont faits de ces aventures humaines, eh bien ce sont des récits inspirants. Ce sont des récits qui ouvrent, comme très bien dit Monique, des perspectives qui montrent que des choses sont possibles à une époque où on essaie de nous faire croire parfois qu'il n'y a pas d'alternative à certains modes d'organisation. Voilà l'idée déjà de créer du possible. Ce qui fait qu'on les a choisis aussi, c'est que nous avons une pratique des philosophes publics avec l'après-m, depuis le début. D'ailleurs on vous donne rendez-vous dimanche prochain le 14 à midi, à midi pile le 14 à l'après-m pour philosopher ensemble autour d'un OVNI. L'OVNI c'est l'hamburger de l'après-m, si ça vous dit. Voilà, donc nous avons une pratique régulière de la philosophie en actes à l'après-m depuis le début. Les collectifs aussi, on a une pratique régulière aussi avec les collectifs. Et le Jardin de Julien aussi, nous avons l'habitude de mener des ateliers de philosophie en philosophant aussi sur ce qu'on fait. Donc en philosophant dans ces lieux qui sont des lieux pas comme les autres, qui sont des lieux qui questionnent les autres lieux, qui sont des lieux qui ouvrent des brèches pour la pensée et pour l'action en même temps. Et ça, s'il y a quelque chose qui nous intéresse les philosophes publics, c'est bien ça. Donc l'après-m, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, on verra, on comptait commencer par l'après-m et peut-être qu'on y viendra ensuite. Je vous propose d'écouter d'abord le récit du Jardin de Julien. Donc on va laisser la parole à Corinne et puis à Éric. Ensuite, on laissera la parole à Athème et à Leila pour le récit des collectifs. Et puis, vous aurez la parole, on pourra discuter. Puis si vous voulez en savoir plus sur l'après-m, pourquoi on a choisi l'après-m, on pourra répondre aussi. Parce que nous sommes nombreux ici à avoir une connaissance quand même de ce lieu assez intime. Donc je vous laisse la parole. Alors, les jardins de Julien sont nés dans l'esprit d'un ami et parent, par ailleurs journaliste. J'ai toute une série d'émissions sur les jardins partagés et qui est un jour venue nous dire, si je crée les jardins partagés, est-ce que vous faites ça avec moi ? On a dit oui, bien sûr, parce qu'on avait suivi dans des aventures associatives diverses et variées. Et sans trop, je dis non, parce que nous sommes mariés par ailleurs, et on s'est engagés en couple dans cette aventure. Et c'était en 2012-2013. Et jusqu'à 2016, il ne s'est rien passé parce qu'il a fallu tout ce temps pour trouver les bons terrains où s'installer, où installer les jardins de Julien. Et donc, c'était une ZAC, la ZAC Sainte-Marthe à l'époque. Et cette ZAC, la Soleam, vendait les terrains. Et elle les vendait. Et en attendant, on avait la possibilité de... Enfin, en tout cas, on a eu le désir de faire une proposition d'occupation temporaire de ces parcelles. Il y en a trois qui appartenaient à la Soleam et au Conseil Général. Et on a commencé à aller sur ces terrains qui étaient des friches informelles totalement... Il n'y avait rien. Vous pourrez regarder les photos si vous voulez. Ensuite, pour voir ce que c'était et ce que c'est de vie. Et à quelques ans, on a commencé à défricher. Alors, c'était plein de ronces. C'est un hectare et demi. Je regarde mes notes. C'était un terrain qui n'était pas cultivable parce qu'il était envahi de ronces, de détritus, de plastique. Donc, il a fallu des mois de nettoyage. On s'est en grande partie organisés avec nos propres moyens pour réaliser les travaux et les aménagements. Il y a quand même une maison sur place qui nous permet, qui est une zone de repli par grand froid. Et puis, voilà, pour partager des repas. On a fait les aménagements nécessaires. On a vendu des plantes de tomates, des légumes pour avoir nos propres revenus parce qu'on a eu très, très peu de subventions au départ. On a progressé depuis, mais ça n'a pas été très simple. On a installé des goûteurs de dernière génération, plus économes en eau. On a planté des arbres fruitiers pour compter le vent, notamment, mais pas seulement. On a planté des variétés de pommiers anciens, enfin bon, voilà. Et on a aménagé cet espace. Donc, alors, ce qui est particulier et qui mérite d'être souligné, c'est que sur 7 hectares et demi, on a une parcelle collective, c'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité avoir des bacs que chacun vient cultiver pour son propre compte. Et je crois qu'on est un des rares jardins à avoir ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on cultive tous la même parcelle et on se partage la récolte, qui est quelquefois assez peu abondante, on dirait. Voilà. Et c'est important parce qu'ensuite, on a une charte qui rappelle les principes fondateurs et vous verrez que c'est lié à cette idée de parcelle collective. Alors, je me contenterai de citer l'article 1. Les membres de l'association des Jardins de Julien s'engagent à cultiver non seulement la terre, mais aussi un certain nombre de valeurs telles que le respect d'autrui, l'égalité, la tolérance mutuelle et la convivialité. Et chaque adhérent s'engage donc à préserver et à développer cet esprit démocratique, humaniste et citoyen. En fait, l'idée, c'est que, évidemment, qu'il y avait l'envie de cultiver la terre et de faire naître toutes sortes de fruits de cette terre. Mais il y avait aussi l'idée de cultiver la relation et de faire en sorte de créer du commun sur cet endroit-là et de faire société. C'est une quarantaine de familles, environ une centaine de personnes aujourd'hui. On a eu des jauges différentes, mais l'effectif est stabilisé comme ça aujourd'hui, avec une très grande volonté de mixité sociale. Et quand le jardin a commencé à produire les effets attendus, ce qui est devenu extrêmement beau, on s'est dit qu'on ne peut pas garder ça pour nous, même à 40, il faut ouvrir, il faut s'ouvrir. Et la mixité sociale, c'est tout à fait l'inverse de ce dont tu parlais, Monique, tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est souhaité pour ce lieu. Il y a donc des jardiniers qui sont issus de tous les lieux, des écoliers, des collégiens, des lycéens, des étudiants en classe préparatoire qui viennent. Ce sont des personnes handicapées, avec l'Institut Saint-Raphaël notamment, des centres sociaux. Il y a le théâtre du Merlan aussi, qui a des partenariats avec nous, qui est venu. Des détenus du centre pénitentiaire des Bonnettes, des associations, des artistes. On y fait des ateliers philo. Et cette année, il y aura du cinéma en plein air, du théâtre. Donc le jardin s'est ouvert et continue de s'ouvrir considérablement. Et je vous lirai la suite, parce que c'est un petit texte que je préfère vous lire que d'improviser. Donc au départ, et ça c'est mon engagement à moi, c'est mon expérience à moi, au départ un engagement personnel et affectif, s'embarquer dans une aventure avec un cousin, ne pas seulement partager des moments informels et faire quelque chose ensemble, retrouver le jardin de l'enfance et l'héritage, un grand-père disparu qui a donné au lieu son nom, « Les jardins de Julien », tout en sachant que dans la mesure où il s'agit de vivants, on s'embarque dans cette aventure pour longtemps. En fait, ça, pour ma part, je ne le mesurais pas bien avant, mais par contre, c'est quelque chose qu'on sait maintenant. On ne peut pas abandonner le jardin, ça c'est clair. Un engagement qui s'incarne dans un lieu physique, un territoire. En défrichant, on voit se dessiner un lieu, passé de la friche informe, envahi par les ronces à un lieu où se projeter, un terrain cultivable, des porcheries transformées de puits en ateliers, un lieu où l'on peut s'ancrer, en plein milieu du tissu urbain. Un engagement collectif, avec le travail de la terre comme ciment, un collectif de personnes qui ne seraient sans doute jamais rencontrées ailleurs qu'en ce lieu. On partage la responsabilité de la terre, on en fait émerger, on expérimente l'effort physique, l'entraide, la satisfaction du travail accompli. On contemple la parcelle retournée, semée, transformée, et plus tard, le jaillissement des cultures, ou pas, car il y a des échecs, bien sûr, il faut les assumer aussi. Et enfin, un engagement politique. Alors qu'on nous parle d'une planète en surchauffe, d'un dérèglement climatique majeur, de la sixième et massive extinction, se rendre au jardin devient un acte politique, une manière d'entrer en réaction, de se mettre en mouvement, sans partir forcément en vrille et en panique, et tel le colibri de la fable, faire sa part, même s'il est un film, pour faire la démonstration que c'est possible, dans un premier temps, on n'a fait que l'imaginer, et puis finalement, en force de temps, de patience et d'entêtement, on l'a fait, car il faut dire que le jardin, aujourd'hui, connaît un grand succès, mais c'est surtout que le projet de ZAC a été abandonné, et maintenant, nous sommes dans un espace qui n'est pas tout à fait protégé, mais où en tout cas, il n'est plus question ni de construire quoi que ce soit, ni de faire passer une voie de circulation, comme c'était le cas aujourd'hui, alors qu'on ne dit pas que c'est ce que nous avons fait, qui a fait pencher la balance, mais on espère que ça y a, en partie, contribué. Donc, vous aurez compris, à travers les mots de Corinne, qu'il y a quand même une dimension un peu affective, à travers cet expérience, donc c'est pour ça que je vais également lire mon petit papier, parce qu'il y a quand même un peu, peut-être un peu d'émotion qui va venir, et surtout, je ne voudrais pas oublier certains points, puisque ça a été écrit avec mon épouse, à deux, et même à quatre, puisque c'est une aventure familiale qu'on vit, depuis maintenant sept ans, je crois, six ans. Donc, je vais commencer à vous raconter un peu comment on est arrivé au Jardin de Julien. Donc, on s'est installé en 2012 à Sainte-Marthe, parce qu'on cherchait finalement un peu de verdure, et que, du côté de Sainte-Marthe, c'est un peu une des dernières campagnes marseillaises. Et néanmoins, on était en appartement. Donc, on cherchait un petit peu de verdure, et donc, au travers, enfin, un dimanche, pendant une promenade, on s'est retrouvés à côté du domaine de la Charlotte. Il y avait un portail qui était grand ouvert. Et donc, du coup, il y avait un petit écriteau, plutôt gros maintenant, parce que c'était marqué les Jardins de Julien, Jardins partagés. Et donc, ça a attiré notre attention. On s'est dit que ça pouvait correspondre à ce qu'on recherchait. En fait, on recherchait un petit peu un contact avec la terre, mais pas forcément faire des jardins ouvriers où on a chacun notre parcelle. Et quand on avait Jardins partagés, ça nous interpellait. Donc, on s'est avancés. Et on s'est approchés d'une tablée studieuse qui donnait naissance à un beau projet qui était Jardins partagés. Et à l'époque, c'était pas encore, il me semble, il n'y avait pas encore eu d'atelier. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure « membres historiques », c'est parce qu'effectivement, on n'a pas contribué à la construction, mais on adhérait finalement à ce projet qui était, à notre sens, joli. Donc, le rendez-vous était pris après quelques échanges, donc, fructueux et chaleureux. Donc, on a assisté, je crois, le premier atelier. Donc, cette initiative répondait à notre besoin de rapprochement de la terre. Et donc, quelle belle opportunité pour nos filles, finalement, de leur faire découvrir le travail et les résolences de la culture et des légumes. Donc, un attachement à la nature et la vraie valeur des produits qui nous tenait à cœur. Donc, dès les premiers rendez-vous, finalement, on a commencé à travailler la terre. Et dès les premiers rendez-vous, en fait, un second enchantement nous a appelés, naturellement, à nous impliquer un peu plus et continuent de nous ravir aujourd'hui, c'est la belle aventure humaine qui se cache derrière l'adhésion à cette association. Donc, tout d'abord, les membres fondateurs qui, au travers de leur volonté, comme l'a dit Corinne, et leur détermination et bienveillance, ont fait et continuent de faire de ce lieu bien plus qu'un simple terrain de jardin partagé. Ils garantissent les valeurs fondatrices. Donc, c'est un travail de tous les jours. Comme le partage à tous les niveaux, le partage du travail, le partage des récoltes et le partage entre individus. Donc, puis, les adhérents, puisque vous comprenez qu'effectivement, c'est une famille qui évolue, qui grandit. Et toujours, les personnes qui adhèrent adhèrent aux valeurs qui sont... enfin, doivent partager les valeurs qui font le jardin. Donc, on y travaille tous. Donc, non pas que la terre, mais aussi à défendre une vie en communauté. Donc, bien évidemment, le tableau n'est pas si parfait. Bien sûr, il y a des moments où... comment dire... les individualités et peuvent parfois... ou les personnalités peuvent parfois entrer en contradiction avec l'objectif commun. Mais pour cela, il a été nécessaire donc, du coup, d'effectuer des ajustements pour surpasser tous ces quoi, tous ces moments peut-être pas difficiles, mais qui sont finalement... qui font partie de la vie d'une communauté. Et ça a toujours été réglé collégialement avec intelligence. Et ce qui, je pense que vous serez d'accord avec moi, fait la force des jardins de Julien. Donc, pour terminer ce témoignage d'expérience, même si l'effort de se lever un week-end d'hiver pour aller travailler la terre peut sembler difficile, comme samedi dernier, pour rien au monde, nous l'échangerions pour une grasse matinée, car ce qui nous apporte humainement est bien plus précieux. Je vais marcher directement. Alors, là, aujourd'hui, j'ai une place un peu singulière parce qu'habituellement, les sociologues viennent parler aussi de concepts et d'une approche, d'un éclairage sociologique sur... En tout cas, c'est à cet endroit qu'on attend des sociologues. Et puis là, pour le coup, je vais essayer de m'en tenir quand même à un témoignage, mais je ne vais pas m'empêcher, je ne vais pas vraiment m'empêcher, je pense, de faire un peu de sociologie à l'intérieur de ce récit. Donc, les collectifs, je vous en ai donné, voilà, deux, trois mots en introduction. Il s'agit d'un groupe de mobilisation pour la transition sociale et écologique qui a été fondé au Centre pénitentiaire de Marseille en mars 2022, d'abord dans la structure d'accompagnement vers la sortie, qui est une partie du centre pénitentiaire, et puis depuis mai 2023, dans le quartier Homme 1 de la maison d'arrêt. Je donne ces précisions parce que c'est quand même des régimes de détention qui sont très différents et Athènes pourra aussi mettre en perspective ce que ça dit. Et du coup, comme on parle d'hétérotopie, donc voilà, d'un espace qui s'inscrit en discontinuité, en rupture et en subversion aussi, d'une certaine façon, des contextes dans lesquels ces espaces prennent place et s'ancrent. Du coup, je pense que c'est vraiment important de noter qu'il y a un démarrage dans une structure d'accompagnement vers la sortie où finalement, rien que le nom indique qu'on est déjà dans, certes, une prison, mais qui est, ne serait-ce que par la sémantique, plus ouverte vers l'extérieur et en tout cas déjà dans laquelle, quand on a implanté ce groupe de mobilisation, je vais dire après de quoi il relève, il était peut-être un peu plus facile, en tout cas au départ, au démarrage, de faire une telle proposition de permettre un espace de réflexion sur la transition sociale et écologique et d'y associer des personnes, à la fois des détenus et des personnels. Et puis, par contre, ce glissement en mai 2023 vers le quartier-homme de la maison d'arrêt, maison d'arrêt, donc on est dans un établissement pour le coup, qui accueille la plupart du temps de déprévenus, des gens qui sont en attente de jugement et puis aussi beaucoup de condamnés puisque, comme vous avez certainement pu voir, je pense constater, il y a un sur-enfermement tel qu'il n'y a pas de place dans les établissements pour peine, soit en centre de détention ou en maison centrale et donc, les maisons d'arrêt sont occupées, il y a une sur-occupation. Donc, les collectifs, c'est un groupe qui, à la base, est issu d'une recherche sociologique, d'une recherche action parce qu'en fait, Athème et moi, on travaillait sur la SAS et plus largement sur le centre pénitentiaire à réfléchir aux fonctions sociales de l'enfermement carcéral et à la façon dont différents espaces de carcéraux étaient pensés par l'administration mais qui découlaient forcément de volontés politiques plus largement et d'une philosophie pénale aussi. et on a eu à un moment donné une opportunité, une occasion de proposer un temps de réflexion avec les personnes détenues et aussi avec les personnels sur ce qu'ils souhaiteraient en fait mettre en oeuvre en prison en lien avec l'écologie. Et ce qui est revenu, enfin, ce qui est tout de suite ressorti, ce n'était pas du tout l'idée d'aller chercher un prestataire ou d'aller établir un programme pré-établi mais c'était plutôt de créer les conditions possibles d'une réflexion politique sur l'écologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment que penser et agir pour la transition sociale et écologique, c'est aller déjà vers une interpellation sur l'écologie, c'est le monde commun, le monde commun, est-ce que en tant que détenu, on est légitime et on est considéré et regardé et qualifié comme appartenant à ce monde commun. Donc ça a interrogé beaucoup plus largement la question de la citoyenneté, la question de l'égalité politique, la question de la démocratie. Donc on était vraiment dans des questions structurelles, en fait, ce n'était pas du solutionnisme qui était proposé par ces personnes à ce moment-là, c'était vraiment une intention d'aller chercher fondamentalement un espace d'agir différent et de le construire et donc les collectifs sont nés de ça, c'est-à-dire de cette réflexion où on a sollicité les gens pour mettre en œuvre des idées, une pensée, voilà, ensemble et puis l'administration pénitentiaire a été d'accord pour que dans le cadre d'une recherche action sociologique, ce projet et collectif voient le jour et s'invente au fur et à mesure parce que finalement l'idée c'était pas enfin si ça avait été programmatique et si tout était pensé par avance je pense qu'on était déjà plus dans l'hétérotopie puisqu'on aurait été dans quelque chose de prescrit par l'institution alors que l'idée à l'image aussi de la grande échelle de l'écologie la transition sociale et écologique c'était à notre petite échelle aussi de réfléchir à des formes de dénaturalisation du réel c'est-à-dire et de l'organisation établie c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé de penser la prison et les rapports sociaux dans la prison de la façon dont on a l'habitude de les considérer comme normaux en fait et donc très vite voilà c'est aussi cette façon de penser à différentes échelles qui s'est mis en oeuvre et en tout cas les collectifs ça serait concrétisé au départ par la volonté de créer une forme de vie associative dans la prison et d'y pratiquer à la fois de la réflexion et des actions donc des actions qui s'incarnent essentiellement par des rencontres avec des citoyens des partenaires associatifs des chercheurs des artistes et au fur et à mesure on s'est outillé intellectuellement et sensiblement pour réfléchir à ces questions ensemble bon je pense que dans l'échange on ira plus précisément on va en dire trop non plus le glissement vers le quartier homme il a pour moi la spécificité d'aller à l'endroit même où on mène nos séances donc juste pour dire aussi très factuellement on se réunit entre 2 et 5 fois 5-6 fois par mois sur des demi-journées et des journées et donc sur la SAS le groupe a continué d'exister tel qu'il avait été au départ c'est à dire avec une mixité entre personnes détenues et personnelles autant d'insertions que des surveillants et dans le quartier homme 1 de la maison d'arrêt on est davantage sur un groupe uniquement constitué de personnes détenues et de personnes extérieures comme nous sociologues mais aussi des partenaires associatifs et puis comme je l'ai dit des artistes ou des chercheurs et les personnels sont invités sur certaines séances et pour le coup on est plutôt dans de toute manière c'est un projet qui est naissant il faut le dire c'est depuis mai 2023 que ce groupe existe à cet endroit là et vraiment ce qui est intéressant dans ce glissement c'est de voir que le contexte modifie et peut-être encore plus saillant l'importance de réfléchir dans quel contexte on s'inscrit dans quel contexte on s'inscrit parce qu'en fait il aurait pu très bien glisser vers quelque chose de complètement prescrit et conforme à l'institution et à la fois il s'y insère et il s'y introduit et l'institution le permet et l'encourage d'une certaine façon ce qui peut nous interroger enfin ce qui j'espère nous interroge mais aussi il y a deux choses c'est qu'on a toujours on a toujours réfléchi à la question de ce groupe à l'intérieur d'une voilà d'une analyse plus globale de ce de la demande sociale des demandes sociales qui sont adressées à l'institution pénisentiaire une analyse plus globale de la philosophie pénale de la façon dont la prison tient un rôle dans notre société dans notre organisation sociale comment elle peut être aussi considérée comme un pivot des politiques de sécurité et donc comment la prison on ne peut pas la décrocher du corps social dans lequel elle s'inscrit et ça pour penser le groupe ça permet de réfléchir tant dans le fond dans les sujets qu'on propose comme dans la méthode c'est à dire comment on travaille à des rapports sociaux différents dans ce groupe là comment on réfléchit aussi à la façon dont cette activité et pas une autre se distingue et elle est singulière comment elle est elle ne rentre pas finalement dans des logiques dans un processus d'emprise carcérale et comment elle vient au contraire insinuer quelque chose de nouveau donc en quoi elle est une hétérotopie et donc ça je pense que pour en dire juste deux mots la plupart des activités en détention c'est un travail que je suis en train de faire alors je vais le dire avec un petit peu de enfin c'est encore un travail en cours mais elles ont quand même ces deux fonctions de légitimer l'institution et de la faire tenir autrement dit c'est des activités la plupart du temps qui jouent aussi le rôle de trompe-l'œil et qui jouent aussi le rôle de soupape ou de rustine dans la prison et donc comment faire pour qu'une activité soit à la fois encouragée à prouver qu'elle puisse s'y tenir et en même temps qu'elle n'entre pas dans ces logiques de constituer soit un trompe-l'œil qui tranquilliserait complètement un système qui on le sait mérite qu'on réfléchisse à son évolution et à la fois comment ce groupe de mobilisation permet aussi de ne pas constituer juste une soupape c'est-à-dire un endroit qui viendrait pacifier les rapports sociaux en détention ou pacifier un petit peu le quotidien de la détention mais finalement prolonger cette idée qu'une journée en prison c'est une journée où il ne se passe rien et où les choses où on est obnubilé par les fonctions sécuritaires et le maintien de l'ordre comment dans un endroit on peut donner la possibilité à des individus à la fois par des pratiques artistiques par des sciences sociales par de la philosophie et par des actions à construire ensemble la possibilité de venir de nouveau s'emparer d'outils de représentation de figuration du monde de notions de comment on vient requalifier une parole sur soi sur son parcours sur la façon dont on se tient là à cet endroit comment aussi on invente des modes de représentation nouveau à travers du théâtre du cinéma et comment on réfléchit aussi à la façon dont finalement on est souvent piégé par des mots et par des représentations qui nous dépassent et qui nous épinglent de toute manière dans des identités écrans donc de détenus de délinquants dans des figures et ce groupe là finalement il est oui il est de l'ordre vraiment de la mobilisation citoyenne de l'engagement il est de l'ordre de la volonté de retrouver la possibilité d'une parole publique et d'une subjectivation politique à travers ce groupe à travers l'existence dans un voilà dans un espace qui est complètement qui s'invente dans cette détermination politique assez assez singulière bon voilà j'en ai déjà un peu trop dit mais je pense qu'Athènes va compléter voilà merci du coup pour revenir un peu sur ce qu'a dit Leïla moi je vais décrire un petit peu ce que j'ai vu et pour repréciser le contexte dans lequel moi j'ai pu m'investir dans les collectifs du coup ça va être un mélange entre un témoignage et aussi une réflexion un peu plus aboutie parce que les collectifs il a été créé comme l'a dit Leïla en mars 2022 moi à l'époque j'étais en master du coup avant de faire mon doctorat et j'ai pu être associé au travail de Leïla et on a pu créer ce groupe mais le co-créer en fait avec les personnes ethniques qui étaient à l'époque volontaires et qui est issue comme l'a dit Leïla d'une réflexion sur comment on se positionne comme sujet politique comme citoyen et comment on va faire de l'écologie depuis la prison qui est un espace par définition qui devrait empêcher toute forme de participation peut-être pas toute forme mais en tout cas des formes de participation citoyenne classique donc pour préciser un petit peu le cadre dans lequel et un peu pour faire comprendre pourquoi le fait que les collectifs soient en prison c'est un espace qui n'est pas neutre et c'est un espace qui est du coup que c'est un collectif qui n'aurait normalement pas lieu d'être si on pense les fonctions sociales primaires de la prison il faut savoir qu'en prison du coup ce n'est pas uniquement la peine de privation de liberté n'est pas uniquement la peine de privation d'aller et venir il y a tout un tas de privations qui s'ajoutent à celle d'aller et venir on a par exemple la privation de la sécurité d'autonomie d'accès aux biens et services qu'on a dans le monde extérieur la privation de relations hétérosexuelles bon voilà on a tout un tas de privations qui font que la prison ce n'est pas un lieu qui se prêterait du coup à ce genre d'expérimentation d'expérimentation sur ce contexte là du coup je vais revenir un petit peu sur ce que sur ce que moi j'ai compris en tout cas de la structure d'accompagnement vers la sortie puisque c'est le lieu du coup où a été créé les collectifs et c'est le lieu que j'étudiais à l'époque pendant mon master parce que c'était mon terrain de recherche dans le cadre de nos mémoires du coup la structure d'accompagnement vers la sortie c'est une structure du coup qui se pense comme une structure qui est ouverte sur le dehors c'est à dire que les personnes détenues elles ont un reliquat de moins de deux ans pour être accueillies dans cette structure et l'idée c'est de les accompagner vers une sortie de prison qui soit en fait c'est pour éviter les sorties sèchent donc les sorties qui dérèvent vers la récidive parce qu'il n'y a pas d'accompagnement socio-économique derrière donc on est vraiment dans l'idée d'un accompagnement qui est renforcé vous avez peut-être envie de parler de cette structure parce qu'il y a le restaurant d'application des peines qui a été beaucoup médiatisé qui s'appelle les gommets qui est un restaurant où les personnes détenues ont l'occasion d'avoir une formation dans le cadre de ce restaurant et d'être formé en tant que professionnel par des professionnels pour ensuite avoir un emploi dans la restauration à leur sortie et l'enjeu en fait c'est de d'arriver à avoir à être guidé vers un aménagement de peine du coup de ne pas faire toute sa peine dans cette structure là mais de sortir un peu plus tôt dans le cadre d'un aménagement de peine du coup sous bracer électronique en semi-liberté ou autre donc l'idée en fait de 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 cette structure et du coup les premiers résultats qu'on avait qu'on avait pu définir avec Layla sur cette structure c'est que c'est qu'au final étant donné que les personnes détenues étaient orientées vers la SAS depuis la maison d'arrêt on avait vraiment un enjeu qu'on appelait de sortir vite c'est à dire que la personne détenue ne candidatait pas forcément sur la SAS parce qu'elle avait besoin d'un accompagnement socio-professionnel renforcé mais elle le faisait parce qu'il y avait toujours l'enjeu du dehors il y avait l'enjeu de la libération qui était plus proche donc je ne vais pas vers la SAS puisque c'est un accompagnement personnel qui m'est proposé mais je vais sur la SAS puisque du coup il y a cet enjeu de sortir plus rapidement à l'extérieur ce qui du coup ce dont on avait tiré un peu les premières conclusions ça cristallisait le paradoxe nodal de la prison qui cherchait à enfermer une personne du coup à la prise de sa liberté de toutes les libertés que j'énumérais tout à l'heure mais en même temps de la réinsérer dans le corps social donc du coup de faire en sorte de remplir les fonctions d'un service public pénitentiaire qui arriverait à du coup à balier à son propre enfermement qu'elle provoque donc ça c'est la première chose et la deuxième chose du coup qu'on a pu qu'on a pu voir un peu dans sa structure c'était le céder soi-même et en fait c'est le céder soi-même du coup ça fait référence à une injonction à la responsabilisation du coup que les personnes détenues décrivaient très bien en entretien et dans les groupes de parole et dans les groupes de travail qu'on a pu faire avec eux c'est à dire que du coup il y avait cette idée de oui je postule vers un accompagnement socio-économique mais du coup moi on m'enjoint de m'en sortir moi-même de faire les temps de m'en sortir donc il y a vraiment ce sort-servit pour ces êtres-mêmes vous qui nous avez pensé que du coup les collectifs c'était une manière d'aller à l'encontre de ces deux logiques ou du moins de les compléter en créant un espace réellement de sociabilité et de participation citoyenne au sein même de la plus grande qui est un espace du coup qui est par définition confinatoire ce qui m'amène vers le dernier point que je voulais évoquer du coup c'est la notion d'éducation populaire dans ce qu'on peut développer au sein des collectifs c'est à dire que du coup on a bon c'est un travail qui est encore en cours donc c'est peut-être c'est vraiment une manière de mobiliser les personnes en tant que citoyens pour pour s'émanciper collectivement des mécanismes d'aliénation et de prendre conscience de ses propres conditions d'existence sociale pour essayer de les faire face et de les dépasser donc on est vraiment aussi dans les collectifs dans ce type de démarche dans ce type de 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 structure en fait après c'est peut-être ce sera ce sera peut-être sur notre travail en cours et on aura peut-être plus de matière à vous en parler un peu plus tard mais voilà je pense que c'est une manière du coup de penser le collectif non plus comme une injonction à la responsabilisation et de sortir à tout prix d'un système qui est voilà d'une institution qui est répressive mais du coup de s'organiser collectivement pour essayer de dépasser justement ces 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 structures-là ces institutions répressives et de s'organiser collectivement pour essayer de réfléchir ensemble et de questionner pourquoi et comment on pourrait on pourrait trouver l'émancipation collective voilà pour sur ces sur ces mots merci à tous et toutes pour vous exposer vos témoignages moi j'ai retenu qu'il fallait pour une hétéro-topie il y a besoin d'un temps d'un lieu d'un porteur individuel ou collectif mais en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui permet l'aboutissement d'une hétéro-topie ou de manière inverse qu'est-ce qui empêche la naissance la réalisation d'une hétéro-topie que vous avez fait ? parce que moi parce que moi j'ai l'expérience bon moi je suis de la province profonde et il y a une communauté qui a loué un prêt et qui a fait qui a jardiné et parce que ça leur permettait de se nourrir et de moins dépenser vous voyez alors je téléphone les hétéro-topie sans le savoir mais je ne sais pas si je peux arriver à discuter avec eux des grands principes démocratiques c'est une pilote votre intervention votre réflexion voilà comme ça et après voilà ça c'est comme mouler un mot social il y a besoin de digérer tout ce qu'il a été vas-y moi je peux parler parce que j'ai une association en fait j'avais une association j'ai duré 40 ans au clair dans la nature de ces jours sur les locaux en fait dans le périmètre de la mairie de secteur et là on a monté des jardins il y a 40 ans et c'était les écoles qui venaient qui venaient s'approprier les terrains et planter et récolter évidemment les premières années ça a été rude parce que dans la nuit on venait nous voler tout ça a duré un certain temps puis quand même petit à petit quand même les jeunes ont compris qu'elles parlent aux grands-frères de chercher les tomates que nous on ne vendait pas des tomates une fois que les tomates étaient poussées on les leur donnait à l'école et ça mourait donc 40 ans et puis l'idée était tellement bonne que c'est la mairie qui s'en est emparée et la mairie qui nous avait déjà donné une délégation du service public l'a repris à son compte M. Payard dit on ne laisse pas une association et on le reprend encore donc les employés qui ont travaillé ont été municipalisés et depuis un an donc on ne s'en occupe plus on a lancé le délégat je ne sais pas si vous le pouvez c'est ce direct à côté autre intervention on a entendu parler de vous votre réflexion une question vas-y je laisserai à Corinne la possibilité de répondre à la question monsieur mais il y a en France deux types de jardins il y a eu les jardins ouvrières qui dans la région parisienne et dans le nord ont été des lieux où les gens se nourrissaient c'est un complément de nourriture pour les familles très pauvres le jardin partagé ça n'a pas du tout la même fonction si on calculait le prix du kilo de tomate aux heures qu'on consacre les uns et les autres véritablement la raison économique serait annulée d'elle même je veux dire mais par contre le jardin ouvrier il y en a encore à Marseille il y en a dans les quartiers sud il y en a aux égalades de gens qui ont leur périmètre pour apporter un complément à la famille en même temps qu'ils s'oxygènent la liste d'attente pour avoir une place dans les jardins ouvriers est extrêmement non plus d'autres questions ou remarques ? pour économiques absolument pas rien ne se vend rien ne s'achète au jardin de Julien il y a vraiment cette idée de cultiver ensemble en fait on fait société au jardin parce que quand on cultive une même parcelle tous ensemble on parle de tout on parle de politique on parle de culture on parle de la famille on parle des enfants on parle de ce qu'il nous a déçu de ce qu'il nous enthousiasme enfin je veux dire c'est vraiment le lien social et ce que le jardin a permis en termes de lien social avec des gens qui ne se sont pas choisis au départ c'est ça aussi qui est important et qui viennent de milieux complètement différents et devenus je dirais presque plus important ou aussi important que la culture que ce qu'on fait pousser et d'une certaine manière ça va de pair parce qu'on est tellement responsable de ce que devient ce qu'on a créé et ça nous a reliés au sens étymologique du terme et non il n'y a pas de enfin quelquefois on repart avec quasiment les paniers vides et ça n'a jamais été un souci en fait parce que je crois que les gens viennent chercher autre chose que le contenu du panier même si ça a quand même son importance mais voilà non aucune dimension économique là-dedans et par contre ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est que on prend un repas ensemble après chaque atelier et ça philosophe et ça voilà c'est très important ces moments de convivialité et d'ouverture aux autres oui juste pour compléter alors expérience intellectuelle avant tout parce que c'est une en fait c'est une démocratie qui s'invente sans cesse comme l'a dit Eric il y a eu des hauts au débat donc il a fallu qu'on se réinvente plusieurs fois et en fait c'est une expérience où chacun en fait se transforme et devient un membre un peu différent en inventant tout le temps une manière de s'organiser ensemble et la démocratie donc elle n'est pas donnée elle est à construire et à la fois la dimension économique je pense qu'elle ne peut pas se mesurer qu'un kilo de tomates parce que d'abord comme on l'a dit c'est un espace qui devait être constructif et qui pour l'instant est sauvé de la constructibilité et ça économiquement ça se mesure aussi c'est à dire c'est la ceinture verte de Marseille les effets indirects sur la santé des gens sur le fait qu'il y ait des pollinisateurs on est un endroit où il y a beaucoup de pollinisateurs on a des ruches d'ailleurs depuis un an aussi tout ça c'est une manière aussi de mesurer alors c'est sûr qu'on ne peut pas faire vivre notre activité ne peut pas faire manger beaucoup de familles ça c'est évident mais par contre l'impact il est différent et puis aussi on est en train aussi de créer un poste de semi-permanent pour quelqu'un qui va pouvoir travailler donc il y a aussi une activité et par ailleurs dernière chose comme nous avons un hectare et demi et que c'est très grand il y a aussi des structures commerciales qui elles travaillent aussi sur le terrain c'est à dire qu'il y a les jardins le jardin de Julien c'est nous donc c'est la grande parcelle partagée associative mais il y a aussi trois structures commerciales quelqu'un qui fait des fruits rouges une association qui s'appelle Roquette qui fait des fleurs comestibles et puis Terre de Mars qui eux cultivent sur ce terrain là pour vendre et voilà donc il y a plusieurs activités donc c'est pas totalement négligeable et le fait de garder une agriculture de proximité donc pour trois agriculteurs pour le coup professionnel plus nous alors nous c'est vrai qu'on ne vend pas mais on mange ce qu'on produit mais donc c'est pas non plus complètement négligeable par rapport aussi à une autre manière d'envisager l'économie c'est à dire peut-être manger aussi moins de viande moins de protéines animales et de se nourrir davantage sur une production plus locale il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui investissent beaucoup sur ces terrains là qui permettent aussi une certaine autosuffisance alimentaire sur certains produits en tout cas donc c'est pas complètement non plus hors sol pour dire précision en fait c'est sur le volet écologique ou changement climatique en fait on s'est rendu compte sur un temps très court puisque les jardins du lien ont une existence de 6-7 ans on disait il y a quelques années on repartait vraiment avec des paniers on produisait énormément et on est entre guillemets en bio c'est à dire qu'on ne met pas d'engrais on ne met pas d'insecticides et tout ça donc on produisait énormément et là en l'espace de 2-3 ans on s'est rendu compte qu'il y a une accélération c'est à dire qu'aujourd'hui on produit de moins en moins avec les mêmes méthodes donc c'est pas la terre qui s'approprie puisqu'on l'enrichit on la travaille mais en fait c'est juste qu'effectivement on a un changement qui opère très rapidement donc ça peut être aussi un endroit où on peut prendre conscience pour les personnes qui viennent dans le jardin de ces changements climatiques qui sont vraiment très rapides enfin en fait moi c'est le premier surpris je pense que tout le monde au jardin est surpris parce qu'on était vraiment et donc tout ce qu'on surproduisait il y a quelques années on le donnait plutôt que de jeter tout ça on donnait à des associations aujourd'hui on peut le donner mais de moins en moins j'ai entendu Jean-Pierre comme une surprise peut-être dans ta question aussi sur la question de la naissance qu'est-ce qui donne naissance au bout du compte à des actions citoyennes et c'est vrai que cette surprise elle n'est pas simplement tienne elle est souvent relayée on se représente souvent la transition écologique par exemple comme un effort de l'Etat vers des citoyens qui seraient indifférents à la chose et qui serait plutôt en résistance finalement on se représente souvent qu'il y a une résistance de la société à des comment dire à des propositions donc du gouvernement qui seraient des propositions de changement on sait plutôt l'inverse quand on regarde bien l'Etat serait plutôt donc en retenue sur ce qu'il conviendrait de faire et la société civile par contre est extrêmement mobilisée donc il y a une forte mobilisation donc de la société civile et qui s'engage puissamment dans des actions qui sont des actions de démocratisation donc de la société où il s'agit donc pour des citoyens de développer aussi leur agentivité leur capacité donc d'être agent d'une transformation de la société et pour accompagner aussi ce que vous avez proposé donc vous avez aussi Eric être agent c'est s'inscrire dans un processus mais sans avoir un programme donc sans qu'il s'agit de réaliser forcément un programme initial c'est à dire qu'il y a bien de l'idéal qui procède à ce que l'on fait mais dans cette idéalité donc de quoi d'un monde meilleur d'un jardin on ne sait pas à quoi on s'engage dans cette idéalité donc de démocratisation donc d'un espace à l'intérieur de la prison j'imagine qu'on ne sait pas non plus à quoi on s'engage mais par contre on est engagé dans un processus et c'est ce processus qui comment dire est conduit et conduit sans garantie de résultat quand tu disais ben voilà quelles sont les conditions de la réussite ben on en sait bien d'une certaine manière c'est à dire quelque chose qui s'expérimente et qui s'explore et on peut comment dire dire que c'est sans garantie de résultat c'est dire aussi qu'on est à la merci de défaillance de processus antidémocratique de résistance c'est à dire que lorsque il était question tout à l'heure de la directive dont tu parlais à l'intérieur de la prison finalement qui consiste à déjouer des normes à inventer ça se fait aussi relativement à des normes existantes et donc on est en permanence exposés à reproduire aussi ce dans quoi finalement le monde et les normes du monde dans lesquelles finalement on grandit et on apprend à être donc l'invention elle se fait toujours relativement à ces normes qu'il s'agit de déjouer et c'est sans garantie de pouvoir comment est-ce qu'on évite l'encre sur ce genre d'expérience et comment est-ce que l'encre comment on évite ça et comment ça tient parce qu'effectivement quand vous avez commencé vous avez parlé de cette expérience pas de vie de ces hétéros je dis bien dans les quartiers sud effectivement on comprend que les gens ont envie de rester entre soi mais alors comment vous y arrivez puisque vous avez dit que les gens n'étaient pas choisis comment vous y arrivez à éviter l'entre-soi et sur cette volonté peut-être de recréer je ne connaissais pas ce mot-là mais de déconstruire en fait les normes et une ville en l'occurrence avec le jardin ou un lieu d'enfermement comme je le dis et vous avez pensé à ces propositions que l'a faite en fait de réinventer la démocratie la vie dans les villes notamment aussi avec cette de dire qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers comment on travaille si on se transporte si on s'est vu qu'on vit enfin de manges etc pour lutter justement contre tous les problèmes qu'on se préait actuellement avec ce surplus d'énergie qu'on somme etc et l'autre chose que je voulais dire c'est quand vous avez parlé de ce qui se passait dans les prisons où effectivement on organisait il y avait une organisation de groupes de paroles etc ça me faisait penser un peu au greenwashing de ce truc où finalement il y a une sorte de façade illustre voilà on le fait et on ne veut pas rien à l'intérieur et ce que vous dites alors je n'ai pas très bien compris en quoi ça consistait ça m'intéresse et cette volonté de se dire si c'est ça on va créer quelque chose et on va laisser aux personnes le choix d'inventer ce qui va se passer dans ce collectif voilà j'aimerais que vous en dise un peu plus d'autres questions d'autres réflexions juste j'essaie de comprendre ce que c'est qu'une hétérotopie par rapport à ce que c'est qu'un simplement un collectif ou un voilà c'est à dire c'est quelle est la particularité pourquoi vous vous êtes vous vous appelez une hétérotopie et pas autre chose pourquoi pas un collectif simplement est-ce que les philosophes publics sont une hétérotopie non je crois pas justement j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait l'idée de l'habitation d'un lieu quand même de l'appropriation d'un espace qu'il y ait l'idée de faire quelque chose de concret qui fabrique qui ne soit pas que de la parole j'ai l'impression c'est pas que de la parole et j'ai l'impression aussi qu'il y a ce que disait Corinne au début c'est peut-être important je sais pas je me le demande le fait que c'est pas que des gens qui choisissent de faire quelque chose et d'être ensemble mais qu'il y a une part de hasard et de qui n'est pas simplement une volonté de faire quelque chose il y a une part qui échappe à la volonté ça me semble intéressant cette idée là les prisonniers ils n'ont pas choisi d'être là c'est clair et les gens dans le jardin ils se connaissaient pas à l'avance ils n'étaient pas forcément amis ils n'auraient peut-être pas choisi de se retrouver à l'après-m il y a la nécessité de trouver du travail c'est dommage pour moi si tu veux parler un tout petit peu de l'après-m quand même ça compléterait quand même les choses et donc ça me semble voilà j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a comme particularité dans l'hétérotopie c'est pas très clair encore pour moi mais c'est peut-être ça bon vous pouvez toujours commencer je veux bien commencer à parler de l'entre-soi c'est en fait on n'est pas sûr de toujours de ne pas s'enfermer dans l'entre-soi et je crois que ça doit rester une volonté constante de ne pas y aller et vraiment c'est un des objectifs que l'on s'est fixé c'est pour ça qu'on a vraiment on tente en ce moment on est aidé par la ville de Marseille beaucoup par le conseil général par l'état on essaie de bâtir des programmes pour faire venir les écoles du quartier le centre il y a 200 gamins qui sont venus au premier semestre ça a continué j'ai pas le compte mais voilà il y a des centres sociaux il y a le ZEV qui est le théâtre du Merland et puis après c'est une construction enfin moi je vois bien ça comme une construction en risau c'est à dire qu'aujourd'hui on travaille avec les collectifs et on aimerait bien c'est déjà un petit peu le cas mais à petite échelle accueillir des détenus dans le cadre du service d'accompagnement à la sortie c'est vraiment c'est un objectif et c'est un travail de s'ouvrir parce que malgré tout même si on est hétérogène au départ on peut avoir dans le fonctionnement des jardins par exemple là des choses qui excluent sans qu'on le veuille des gens trop différents et vraiment il faut vouloir ne pas tomber dans ce défaut voilà ce travers donc c'est une vraie question et qui nous préoccupe beaucoup voilà on fait on fait ce qu'on peut à travers un projet j'allais dire un projet je sais pas comment le qui n'est pas un projet pédagogique mais voilà pour justement aller dans ce sens là de la diversité de l'hétérogénéité et d'aller chercher des gens qui sont pas qui n'est pas dans notre ADN enfin que notre notre mode de fonctionnement ne nous amène pas à rencontrer naturellement en fait effectivement on peut on peut se dire qu'on peut finalement sélectionner les gens à un moment donné indirectement du fait d'avoir cette envie de partager parce que ça va finalement être les mêmes personnes qui vont venir vouloir partager le jardin et en fait c'est pas ça qui se fait au final on se rend compte que c'est une valeur commune mais on sélectionne pas des gens qui sont tous les mêmes finalement si j'ai bien compris l'entre-soi ce qui est la question qui était posée et donc on est amené à rencontrer énormément de gens donc personnellement enfin moi j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontré autrement des associations on parlait du foyer voilà les personnes en situation de handicap c'est des personnes que je rencontrais pas forcément et donc du coup effectivement il y a une diversité qui se fait toute seule alors je pense aussi que c'est parce qu'il y a un cadre initial qui a été posé par les fondateurs il y a aussi une volonté systématique comme tu disais de garder ce cap et d'ouvrir au maximum une grande diversité c'est deux petites choses d'abord c'est un objectif conscient donc il y a un groupe qui s'appelle ouvrir les portes et donc on a des partenariats par exemple avec l'UIC Simon Veil puisqu'il y a trois dangers d'homogénéisation des jardiniers qu'on a constaté c'est la SSP catégorie socio-professionnelle la génération on a assez peu de jeunes globalement enfin voilà on a un gros entre 10 et 35 ans on n'a pas grand monde et puis y compris aussi au niveau des opinions politiques et on s'est rendu compte qu'il fallait donc être vraiment proactif par rapport à ça pour aller chercher l'université donc le partenaire avec l'UIC Simon Veil pour le coup c'est à la fois une ouverture au niveau des CSP et des générations puisqu'il y a des élèves l'année dernière qui sont venus nous aider à préparer les journées portes ouvertes et qui ont apporté aussi d'autres milieux sociaux on va dire et puis il y a aussi l'intérêt du jardin et ça Joël Zask car on parle bien dans son livre sur la démocratie au champ c'est qu'il y a plein d'entrées possibles il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus comme l'UIC pas parce qu'ils étaient attirés par un projet politique au sens où on l'a décrit mais parce qu'ils avaient envie de jardiner par une entrée purement technique et ces gens là se sont transformés aussi avec une entrée purement technique ils sont venus pour jardiner ils ont pris conscience aussi on a refait la charte d'ailleurs plusieurs fois pour réaffirmer certaines valeurs qui étaient en train peut-être de se distordre donc il y a toujours cette idée est-ce qu'on vient pour faire pousser des légumes est-ce qu'on vient pour inventer un projet politique en fait c'est les deux et parfois il y a des gens qui viennent juste pour les légumes et qui sont un peu embarqués dans l'aventure politique ou d'autres au contraire qui viennent pour les légumes et qui se rendent compte que c'est trop politique entre guillemets pour eux et qui s'en vont et c'est ça peut-être pour glisser sur la question de Louisa sur qu'est-ce qui fait que c'est une hétérotopie moi il me semble que ce que dit Foucault c'est que les hétérotopies sont des espaces qui assument d'être des espaces de représentation qui ne sont pas simplement des espaces qui existent quand on va dans un magasin il ne se vit pas comme une représentation d'un magasin mais nous il y a une sorte de dédoublement c'est-à-dire par le fait que nous savons que nous représentons un modèle très très rare en général le modèle majoritaire c'est la parcelle privative voilà dans 99% de ce qu'on appelle les jardins partagés ou les jardins ouvriers ce que vous voulez c'est des parcelles privatives donc comme on sait qu'on est rare qu'on est exceptionnel par ce mode de fonctionnement on y réfléchit on l'assume on le raconte on en fait le récit c'est pour ça qu'on est là donc c'est à l'époque comme le dit Foucault un espace de représentation où on se met en scène en quelque sorte on met en scène notre propre différence on en a conscience on en dit quelque chose et on sait qu'il y a cet espace d'inversion c'est-à-dire à une époque on nous dit que le seul intérêt des gens c'est leur intérêt personnel etc voilà le mot economicus dans sa version la plus réductrice nous proposons autre chose mais nous savons que nous le proposons voilà ça ça me paraît ça me paraît être typique aussi des hétérotopies cette manière d'avoir conscience d'une différence et de la cultiver et d'en faire quelque chose et d'en dire quelque chose du coup c'était déjà une bonne part de la réponse je vais essayer de reprendre les autres questions mais quand même il y a de répondre aussi en partie alors pour préciser donc effectivement parce que c'est tellement dense et justement ça a une forme tellement singulière que les collectifs on se fait un doute parce que on a essayé d'en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on y fait un groupe de mobilisation comme je l'ai dit il existe à la structure d'accompagnement vers la sortie sous une forme mixte personnelle et personne détenue et puis sous une forme uniquement voilà un peu plus personne détenue et il y a toujours des personnes de l'extérieur à la SAS et à Clachin aussi mais il n'y a pas de personnel voilà pour le moment et comme comme je l'ai dit au départ c'est deux contextes de détention différents et donc le répertoire professionnel des surveillants à la SAS permet plus facilement d'intégrer ce type d'espace que dans la maison d'arrêt où très concrètement il y a quand même une logique guerrière défensive pour reprendre les termes d'Antoinette Chauvenet qui est beaucoup plus prégnante et donc c'est plus compliqué pour le moment d'envisager que cet espace à construire et à inventer pour qu'il ne corresponde pas à ce qui est prescrit par le projet correctionnel de la prison telle qu'elle existe actuellement puisse devenir réel que ce ne soit pas juste de belles intentions et effectivement des déclarations d'intention au sens où c'est un espace atypique alors qu'en réalité il reproduit sans le savoir tout un tas de tout un tas de de logiques d'action présentes dans la prison et qui s'inscrivent très bien finalement dans ce que la prison organise comme régime de relations sociales et de visibilité des personnes détenues et de ce qu'on peut imaginer comme vie en détention mais aussi qui est en détention donc simplement j'ai dit plusieurs rendez-vous tous les mois sous une forme de vie associative donc c'est comme un groupe au dehors qui se réunirait pour réfléchir ensemble à la façon dont on peut penser et agir la transition sociale et écologique donc déjà c'est d'arriver à définir ce qu'on entend par action ou réflexion qui entre dans ce champ là puisque c'est hyper vaste finalement j'ai parlé de dénaturalisation des fonctionnements établis c'est de se dire voilà on a un monde qui sur pas mal de plans ne va pas bien comment on peut se sentir concerné et agir en tant que acteur d'une voilà enfin agir pour rendre ce monde plus vivable mais pour rendre ce monde plus vivable il s'agit pas effectivement de plonger dans le solutionnisme ou les actions de façade il faut aussi interroger ce qui produit la difficulté à le rendre vivable ce monde donc ça veut dire que nous le préalable je pense que c'est le préalable vous êtes le parasite non mais je pense que c'est parce que c'est trop proche en tout cas désolé c'est assez désagréable en tout cas le préalable c'est de questionner ce qui ce qui rend ce monde invivable donc je vais reboucler aussi en faisant un parallèle avec la préème la préème on a déjà fait des ateliers philo aussi où on disait agir à porter et accuser au loin c'est à dire que c'est à la fois faire concrètement des actions et effectivement ça rejoint aussi la question de la représentation c'est aussi interroger dans une démarche très flexible aussi la façon dont l'action qu'on fait ne vient pas invisibiliser les problèmes de fond c'est à dire qu'est-ce qui a produit qu'est-ce qui produit la perpétuation des injustices sociales des inégalités sociales qu'est-ce qui produit la destructivité dans notre monde qu'est-ce qui produit les empêchements à finalement faire société autrement sans interroger ça en même temps qu'on agit c'est comme si c'était effectivement une action complètement naïve où on tomberait dans l'angélisme de croire et même on servirait de faire valoir ou de trompe l'œil au système donc l'idée c'est d'aller réfléchir structurellement à ce qui a à ce qui finalement empêche des façons de se représenter le monde des façons de sortir de ce qui est pensable même en fait donc dans le collectif c'est vrai qu'il n'y a pas de programme préétabli on se donne comme enjeu de réfléchir et d'agir et on avance pas à pas en s'appuyant sur les rencontres qu'on fait pour s'équiper comme j'ai dit intellectuellement à travers la philosophie et les sciences sociales principalement mais aussi sensiblement en faisant du théâtre en faisant du jardinage en faisant du cinéma aussi en travaillant à des moments de voilà au plateau par exemple au théâtre c'est aussi tout un monde qu'on invente qu'on fait exister par la fiction par les imaginaires et donc on s'approprie progressivement une légitimité à réfléchir ensemble à des façons non seulement de transformer le monde commun mais aussi de de mettre en visibilité ce qui empêche les transformations profondes et structurelles donc on vient pas le coup d'après simplement à faire une petite action qui viendrait juste qu'à mon cœur c'est pour ça que j'ai parlé d'activités aussi rustines aux soupapes il s'agit pas juste de venir apaiser tranquilliser les choses il s'agit de faire du bien quand même comme à la première l'urgence de 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 faire tous les lundis de la distribution de colis alimentaires et de venir en aide à près de 700 familles tous les lundis c'est aussi ça c'est venir venir tout de suite agir d'en apporter nous dans les collectifs ben oui effectivement il s'agit pas pour le moment de faire évoluer la philosophie pénale dans son ensemble mais il s'agit de créer un endroit d'interpellation qui apparaît plutôt singulier et intéressant en ce sens on est sur l'endroit à l'endroit des représentations et d'une interpellation politique donc je pense que ça c'est en ce sens qu'on se rejoint sur la fonction de ces espaces là ils existent on agit à porter mais aussi on envisage au loin de manière beaucoup plus globale et systémique une façon de venir interpeller et déficuler un petit peu les représentations qui nous empêchent finalement d'aller vers vers un livre non c'est pour revenir sur la notion des green machines du coup qu'on a abordé tout à l'heure du coup et cette question selon laquelle la prison elle développerait des stratégies pour essayer de mettre une vitrine un peu et face aux dénonciations sur son rôle et sur sa fonction uniquement coercitive du coup d'aller neutraliser avec le son ce que vous connaissez la surpopulation dans les établissements pénitentiaires là les derniers chiffres qui sont à dans les maisons d'arrière en France on est à peu près à 148% de la surpopulation du coup d'écart entre la population qu'il devrait y avoir et la population qui est réelle il y a environ une dizaine de centres pénitentiaires en France qui sont surpopés à plus de 200% du coup on est dans une situation qu'à un moment on n'a jamais eu autant de personnes en France on est passé à la barre des 75 600 dévignes en France ce qui est un record historique on n'est pas les seuls en Europe à aborder la population mais voilà c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour se dire on est vraiment dans une situation où l'institution elle doit aussi chercher des raisons d'exister des raisons qu'on ne peut pas légitimer maintenant aujourd'hui une institution avec autant la personne n'est plus dans les prisons avec autant le problème que ça crée en termes de gestion quotidienne en termes de violence en termes d'insalubrité en termes de pas de mauvais traitement mais de conditions du coup dégradantes aussi de vie dans les prisons qui sont condamnées régulièrement par les institutions européennes notamment le conseil de l'Europe le comité européen pour les droits de l'homme on a tous un tas d'institutions qui le condamnent donc maintenant on a effectivement besoin la prison a besoin de se justifier après c'est après la manière de dire que les structures d'accompagnement vers la sortie et tous les projets qu'elles développent pour l'insertion sont forcément négatifs sont forcément de la vitrine ce serait un peu simpliste de voir les choses comme ça mais il faut avoir juste à l'esprit ça que du coup dans un contexte et ça c'est historique la prison depuis la révolution française elle est dans ce paradigme là de on enferme mais on veut réinsérer aussi donc ça n'a pas changé et là maintenant ça ne change pas non plus et là ça ne fait que cristalliser cette situation là mais qu'on connait depuis 1791 donc donc pour arriver à saisir ça du coup pour arriver à du coup à passer outre en fait toutes les tentatives qui sont faites pour essayer de redonner du sens à la peine mais du coup qui sont un peu difficiles à mettre en oeuvre sachant que du coup peut-être que la délinquance c'est que du coup les problèmes sociaux sont la conséquence de problèmes structurels dans la société du coup avec les collectifs c'est aussi une tentative de dire bah en fait on va essayer de réfléchir ensemble à tous ces problèmes structurels on va essayer de réfléchir ensemble à la question sociale et on va essayer de réfléchir ensemble à d'où viennent les problèmes sociaux d'où vient la délinquance d'où vient tout ça et du coup au sein de ces institutions qui est dans une dans une contradiction nodale dans un paradoxe fondamental même dans sa main dans sa région d'être on est en train d'essayer de créer justement peut-être une réponse aussi ou en tout cas un élément de réponse à ce qu'un temps d'incarcération peut vouloir dire aussi et peut vouloir essayer d'expérimenter une autre manière de se regarder en tant que citoyen et de travailler ce temps là qui est un temps qui est on n'a qu'à voir les taux de récidive est quand même très discutable en termes de réinsertion donc voilà on est aussi dans ces démarches là pas dans une logique juste de de ouais de comment dire de confond pas de récidive mais de de critique on va dire on n'est pas juste dans une logique de critique voilà mais on est vraiment dans la logique de réfléchir intérieurement à qu'est-ce que pourrait être impromptu et mettre en profit les énergies qu'il y a dans ces espaces là dans cette éthéopie dans cette éthéopie pour arriver à créer quelque chose je me souviens de la réhabilitation de la Caroline sur l'île de Puyo qui est et donc tous les travaux de réhabilitation ont été réalisés par des détenus en fin de peine et donc ils avaient 6 mois de 6 mois de le moment où ils allaient sur l'hôpital de la Caroline au moment où ils étaient libérés et ils ont appris à devenir maçons le nuisier le chaudronnier et ça a été une réussite absolument exemplaire merci pour vos récits alors j'avais une curiosité est-ce que dans vos trois enfin je dis trois le troisième potentiel disons est-ce que vous avez une réflexion sur la place qu'occupe votre expérience dans la société je me réfère à une typologie qui a été imaginée par Michel Allemand qui a travaillé sur les communautés intentionnelles qui a beaucoup écrit sur les utopies et qui dit finalement il y a trois possibilités de voir ça soit on est dans l'isolement soit on est dans l'essaimage soit on est dans l'exemple inspirant alors je voulais savoir si ça vous dit si vous y posez cette question alors l'isolement moi je étant donné que ça s'inscrit enfin les collectifs s'inscrivent aussi dans une démarche de recherche action donc on essaie d'analyser de documenter et c'est en cours du coup forcément la façon dont on peut en parler voilà elle est encore pas avanti au sens des écrits qui viendront peut-être un peu plus tard raconter cette histoire et dire ce que ça provoque parce qu'on regarde aussi ce que ça provoque au fil de l'existence de ces espaces mais en tout cas pas l'isolement puisqu'il y a une volonté de documenter et de le mettre en représentation quand j'ai dit on fait aussi du théâtre du cinéma c'est aussi pour produire des oeuvres donc produire des textes produire des oeuvres théâtrales produire des oeuvres cinématographiques vraiment créer des formes parce que c'est aussi à cet endroit de production des représentations qu'on peut arriver nous seuls à montrer et à partager une autre façon de percevoir ce que nous enfin de percevoir le monde à travers ce que nous on a mis en expérimentation dans un collectif de restreint donc ça je pense que c'est pas de l'isolement en même temps les cémages moi je le vois avec un petit peu de méfiance étant donné que quelque chose qui se duplique facilement et pourrait se reproduire ne prend pas en considération la façon dont il faut partir d'une connaissance très précise et rigoureuse d'un contexte dans lequel on s'ancre et on déjoue les pièges d'une récupération d'une instrumentalisation là on parlait par exemple pour les jardins de l'entre-soi voilà c'est pas dans n'importe quel territoire qu'on arrive et qu'on donne des recettes ou des scripts d'intervention pour monter un jardin partagé c'est quelque chose pour monter un écologique ou pour développer l'après-m je pense qu'il y a des expériences qui sont singulières mais par contre effectivement c'est dans la façon de pouvoir y associer des gens qui pensent qui les pensent qui les nomment qui les rendent dissibles qui les figure qu'on arrive progressivement peut-être à tenir ces expériences comme alors peut-être pas le mot inspirant pareil il est galvaudé parce que tout le monde l'utilise pour en tout cas pour ma part pour les collectifs je trouve que le mot inspirant il renvoie aussi à une façon je crois d'être un peu trop sympathique avec le monde actuel dans lequel on vit alors qu'il y a quand même une idée d'y aller de manière un petit peu plus offensive c'est un petit peu plus qu'inspirer c'est aussi venir démontrer venir interpeller questionner donc en fait il y a aussi un volontarisme politique fort pour dire à un moment donné ces espaces-là ils doivent être suffisamment robustes et bien pensés dans l'ancrage qu'ils produisent dans la différence dans le trouble qu'ils suscitent par rapport à leur singularité doivent être suffisamment bien menés pour que pour qu'il y ait pour que se produise une interpellation plus que plus qu'une inspiration je crois et que de l'interpellation peut-être viendra ensuite la fabrication d'autres espaces et en tout cas effectivement il y a aussi l'asperizomie qui est à mettre en relief je pense parce que des initiatives comme celle qu'on vient d'évoquer il y a aussi plein de territoires qui regorgent d'acteurs comme ça qui mettent en oeuvre des choses des mobilisations comme ça citoyennes et qui viennent à partir d'une expérience concrète vraiment de l'épreuve qui viennent tenter des choses faire des tentatives et il y a intérêt à regarder comment elles se mettent en perspective comment elles résonnent et quels principes d'action se rejouent à chaque fois comment ça se rejoint dans les façons de penser ces projets-là et d'en dire quelque chose et regarder ce qu'ils nous disent aussi du monde qu'on a construit et des logiques de destructivité qui sont encore largement à l'oeuvre pour répondre en ce qui me concerne moi et ma famille on va dire l'isolement je ne pense pas c'est pas que les jardins de Julien soient isolés ou se replient sur le comme on a dit tout à l'heure se replient je dirais en ce qui me concerne les jardins m'inspireraient pourquoi ? parce qu'avant de connaître les jardins de Julien je n'aurais jamais cru qu'un jardin partagé puisse marcher aussi bien donc c'est vrai et on a eu des remarques il me semble d'autres structures qui étaient étonnées qu'on dure avec ce mode de fonctionnement donc j'espère qu'on pourra s'aimer du coup mais je ne sais pas si si on arrivera à s'aimer mais du coup voilà c'est juste pour ma personne ça m'a vraiment inspiré d'évoluer dans ce type de structure oui rapidement parce que ça va vraiment dans le même sens je me disais exactement la même chose ça m'a inspiré moi-même parce que comme tu le disais Louisa jamais je n'aurais pensé en démarrant que ça nous conduirait là où ça m'a conduite et où ça continue de me de nous conduire et en fait on fait quasiment l'expérience de la création d'une petite société avec tout ce qu'elle a de difficile de âcre de âpre et il faut redélibérer à chaque fois il faut se confronter il faut arriver à créer du consensus qui n'est pas évident du tout mais moi ce qui me paraît extrêmement fructueux c'est que en faisant la démonstration qu'on toujours étonné d'ailleurs que ça marche et qu'on y arrive finalement on se dit si j'y arrive là je peux y arriver ailleurs c'est à dire que ça nous met dans une dans une boucle vertueuse et y compris sur le plan relationnel et j'ai en tête des gens qui sont avec nous qui ont été avec nous qui étaient dans une difficulté professionnelle et du coup ça remet aussi sur les rails alors une pratique inspirante mais pas seulement quand on est à la discipline des jardins c'est juste que quand on fait ensemble que ça arrive à être un bonheur qu'on arrive à transformer des échecs pâtants en quelque chose qui finalement rebondit et se recrée mais on se dit si on y arrive là il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ailleurs et dans un monde où on nous assène de mauvaises nouvelles quotidiennement moi franchement ce truc là ça me ça me donne beaucoup de plaisir de satisfaction et même d'espoir voilà c'est en ça que c'est inspirant pour ceux qui y sont et peut-être pour ceux qui nous regarderont un jour et qui se diront finalement est-ce qu'on ne pourrait pas les créer je ne sais pas quoi quelque part un tiers lieu un lieu culturel en partant des mêmes bases oui moi je voulais juste contester peut-être un peu cette répartition isolement et sémage ou exemple inspirant parce que dans ces trois concepts donnent l'impression qu'il y a une réalité qui est un peu centripète qui aurait une identité propre et qui regarderait le monde de l'extérieur sans être influencé par lui je préfère peut-être l'idée de mise en réseau ou d'inspiration mais réciproque pour le coup au jardin de Julien depuis plusieurs années on a essayé on essaie d'être une agora verte alors l'agora verte qu'est-ce que c'est c'est qu'on essaie de faire des réunions au jardin de tous les gens qui sont au moins dans le 14e arrondissement qui font l'agriculture mais qui peuvent être des associations des jardins partagés des entreprises encore une fois j'insiste mais sur notre terrain aujourd'hui on a un apiculteur on a Roquette qui fait les fleurs comestibles on a Jeff qui fait les fruits rouges on a Terre de Mars et tous ces gens-là ne pourraient pas travailler ne pourraient pas avoir cette activité-là si on n'avait pas sauvé le terrain parce qu'on a décidé à ce moment-là de créer cette sorte d'hétérotopie vous voyez donc l'idée selon laquelle il y a un concept que j'aime bien c'est l'idée d'un apport individuel ou d'un apport personnel c'est quelque chose dont parle Joël Zask aussi dans un de ses livres qui s'appelle Participer il dit l'apport individuel c'est ce qu'on apporte par rapport à ce qu'on était déjà avant de participer à une aventure collective voilà j'apporte ce que j'étais ça c'est l'apport individuel mais l'apport personnel c'est ce que j'apporte en me transformant c'est-à-dire en devenant autre chose de manière évidente en 8 ans de Jardin de Julien en 8 ans de philosophes publics etc nous ne sommes pas les mêmes que ce que nous étions et donc ce que nous apportons aujourd'hui nous ne pourrions pas l'apporter si nous n'avions pas vécu ça et donc cette idée de mise en réseau on avait travaillé aussi avec les philosophes publics à un moment on avait lu un livre qui s'appelle Le pire n'est pas certain de Catherine et Raphaël Larrère dans Le pire n'est pas certain justement il y a cette distinction qu'on faisait un petit peu au Monique tout à l'heure entre des politiques nationales ou internationales qui semblent assez peu efficaces aujourd'hui pour lutter contre la chute de la biodiversité le dérèglement climatique enfin voilà la COP enfin bon vous savez tout ça aussi bien que nous on ne va pas y revenir et par contre des mises en réseau incroyables dans le monde de gens qui sauvent des terrains qui sauvent des fleuves etc des villages en transition et qui s'inspirent les uns des autres en fait voilà parce que l'idée d'inspiration c'est presque divin il y aurait des gens qui sauraient qui pourraient dire aux autres faites comme nous ça ça marche pas je veux dire nous même on s'est inspiré des autres enfin voilà on peut pas dire qu'on a inventé quelque chose de totalement nouveau Anna Arendt disait que la liberté c'est d'inventer ensemble quelque chose de nouveau mais on n'invente pas avec Nilo on s'inspire des autres voilà il faudrait être bien prétentieux mais c'est vrai que nos aventures je crois que les collectifs et les jardins du lien sont assez singulières pour donner envie à d'autres de tenter des choses et puis aussi assez partageables pour montrer tout ce que nous devons à des choses que nous avons visitées à des gens qui sont venus nous voir et cette idée d'agora verte elle nous est vraiment chère alors c'est pas évident on est aussi en lien avec les lieux du quartier avec Tour Sainte avec lequel on est en train de créer des nouveaux liens aussi avec des gens aussi qui tentent des choses pour voir comment ensemble on peut continuer à inventer voilà donc plutôt que l'inspiration qui serait un peu verticale et unilatérale on préfère largement l'idée d'une réciprocité voilà cultiver tout ce qui est réciproque et non pas ce qui serait unilatéral et encore moins descendant et avec de la modestie aussi parce que voilà comme on l'a dit c'est l'expérience qui reste très modeste mais quand même oui moi je voulais poser une question j'ai beaucoup de peine à me représenter de façon concrète dans l'expérience pénitentiaire un petit peu aussi sur les jardins mais moins quand même concrètement je veux dire j'aurais bien aimé que vous me preniez un film pour que vous montriez comment comment vous suivez un film comment parce que changer les représentations mais j'arrive pas du tout à me représenter comment vous vous procédez sur quoi ça sur quoi ça ça s'appuie voilà le travail je veux dire et moi j'avais une question pour les jardins de Julien je voulais savoir au départ à l'origine du projet quelle émotion se tendait plus le projet si c'était plus le désir de créer un espace de joie ou plus l'indignation face au monde voilà moi une simple question est-ce que le ZAD c'est qu'il est l'hétéro-topie ou est-ce que c'est un simple mouvement politique qui se bat contre un projet bon alors je réponds pour essayer de donner à voir donc les séances par exemple actuellement on se réunit donc dans le dans une sorte de salle d'activité qui est qui est une salle polyvalente mais qui équivaut à une salle de classe dans la prison donc pour ce qui est du quartier homme 1 au rez-de-chaussée du bâtiment le choix a été fait dans l'intention de produire quelque chose de différent aussi par rapport à ce que la prison prescrit de ne pas aller dans le pôle socio-éducatif donc le pôle qui accueille habituellement les activités culturelles et éducatives les cours tout ça pour justement venir réfléchir à ce qu'un espace comme un groupe de mobilisation citoyenne pouvait produire comme changement des représentations dans la détention c'est à dire créer des scènes sociales d'attention différentes donc si l'activité se passe dans le pôle socio-éducatif le détenu qui habituellement est perçu comme détenu enfin en tout cas large enfin oui il est enfermé dans un cadre de perception qu'il épingle comme détenu en détention parce que tous ces mouvements sont gérés par le dispositif carcéral passer sous le portique pour vérifier qu'il n'a pas de métaux être éventuellement fouillé être placé dans des salles d'attente qui ressemblent plus à des box qui sont des toutes petites pièces sans fenêtre donc l'idée c'est de se dire pour changer pour mettre en travail cette mobilisation citoyenne et cette apparition comme sujet politique et comme à égalité et cette citoyenneté il faut produire une scène sur laquelle les personnes qui sont dans le groupe apparaissent effectivement et très concrètement en détention comme des citoyens sauf que si finalement il reste vraiment aimanté au statut unidimensionnel de détenu en détention et que c'est uniquement dans un pôle différent dans un espace différent qu'éventuellement les gestes les relations les pratiques vont leur permettre de recouvrer une autre forme d'identité sociale ou d'apparition comme sujet politique on rate le coche donc par exemple on a fait le choix du lieu à partir de cette de cette idée là après ça ne nous empêche pas d'aller dans la prison utiliser certaines fois des équipements comme la salle de projection du pôle socio-éducatif quand on a besoin de visionner un film dans des conditions dans des meilleures conditions on va dire dans les séances on organise soit des conférences débat des ateliers de philosophie des ateliers de sociologie on travaille aussi à faire de la sociologie mais selon des méthodes d'éducation populaire donc de l'argent 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 en n'étant pas intimidé par les notions sociologiques et en les utilisant comme vraiment des outils pour arriver à déplacer un petit peu le regard on provoque des rencontres avec des artistes qui viennent nous parler de leurs pratiques qui viennent proposer des temps de résidence artistique soit cinéma ou théâtre donc à chaque fois on réfléchit vraiment très très souvent à la question de l'identité sociale ça c'est clair c'est la question de comment l'autre nous perçoit on travaille à rencontrer on a rencontré aussi les jardins de Julien donc pour la SASS la spécificité comme on l'a dit c'était des reliquats de peine assez courts les personnes sont déjà susceptibles de bénéficier de permission de sortir donc des fois on a la possibilité aussi avec les groupes qui sont à la SASS de sortir pour aller jardiner pour aller à l'après-m' participer aux activités de distribution alimentaire pour aller à la SASS on a aussi accueilli quelqu'un qui avait participé à la convention citoyenne pour le climat qui est venu témoigner de son expérience qui est venu interroger les limites aussi de ce qu'il a vécu en termes d'expérience de conscience de conscientisation citoyenne on a aussi des temps des temps plus des journées où on a accueilli des élus pour travailler sur l'engagement donc des élus et des fonctionnaires de la ville de Marseille donc c'était dans le cadre des semaines de l'engagement associatif l'idée c'était de réfléchir philosophiquement et sociologiquement à la notion d'engagement avec des acteurs qui en avaient une perception et une définition probablement différentes de par leur position sociale et de par leur fonction et de par leur parcours donc il y a vraiment tout ce travail d'équipement comme je dis d'équipement un peu comme une université populaire mais qui se traduit plus par des pratiques de sociologie et de philosophie que par des formes voilà de conférences c'est pas systématiquement quelqu'un qui vient partager un contenu mais c'est aussi des fois des façons de venir triturer ensemble certaines notions et puis après de regarder les expériences qui sont à notre portée donc les jardins de Julien la préème des expériences aussi de enfin des outils pédagogiques comme par exemple la fresque du climat c'est un outil qui est très en vogue sur la façon de s'approprier de manière assez simple une compréhension des causes structurelles et de tous les chaînages qui nous ont conduit à la crise environnementale qu'on connait et pour le coup l'idée c'est non seulement de tester l'outil mais aussi d'interroger la façon dont il a été pensé comment cette façon de faire une fresque c'est aussi une manière de se représenter finalement de se familiariser à une approche plus systémique en fait donc on ne prend jamais pour argent comptant la proposition qu'on nous fait aussi dans les outils pédagogiques on est tout le temps là en train de finalement d'interroger aussi la forme qu'on nous propose pour travailler y compris quand les artistes nous proposent des choses que ce soit au cinéma ou au théâtre au plateau voilà qu'est-ce que ça nous raconte quand quelqu'un vient proposer des intros dirigés qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce qui se joue en fait dans cet espace aussi de voilà de fiction qu'on crée et finalement au fur et à mesure se construit des intentions collectives aussi c'est-à-dire qu'à la SASS il y a des formes de mobilisation qui sont plus tournées aussi vers le dehors parce qu'il y a des possibilités d'aller dehors alors que sur le quartier homme 1 la plupart des gens sont prévenus donc ils sont encore en mandat de dépôt il n'y a pas de possibilité du tout de permission de sortir donc on est forcément beaucoup plus dans la prison qu'est-ce qu'on peut y faire on a aussi un projet de jardin nourricier qu'on veut créer dans la prison et donc ça pour le coup ça passe par une série de rencontres avec comme j'ai dit des chercheurs qui travaillent sur ces sujets avec des gens qui travaillent dans le design avec des gens qui sont des experts qui sont des gens qui travaillent au réchauffement climatique et à l'impact sur de la vie enfin du réchauffement climatique sur les prisons et ça l'idée c'est pas juste de venir écouter comment dire ces rencontres là elles provoquent elles produisent la possibilité de se sentir légitime pour après penser des projets par exemple les jardins nourriciers mais avoir conscience aussi par exemple des logiques de l'une au chine donc ça change quand même la chose c'est comme quand on dit on vient et on crée un espace où on va réfléchir ensemble et à égalité mais si on donne pas déjà des billes pour penser les inégalités systémiques et la passion dont on est de toute manière dont on tracte de toute manière une façon d'être perçue par moi et par des positions sociales bon ben en fait on proclame l'égalité des paroles mais en réalité elle est fictive elle est complètement enfin elle est complètement voilà c'est c'est une belle intention mais en réalité il n'y a pas effectivement la possibilité de déjouer ce qui est de l'ordre de plein de formes de violences symboliques où on euphémise des rapports de pouvoir où on invisibilise des rapports de pouvoir donc c'est ça les collectifs c'est quelque chose qui a du mal à se dire et se décrire bon j'espère que moi un jour j'arriverai à en dire quelque chose de beaucoup plus précis mais ça passe par tout un tas d'expériences sensibles et intellectuelles on va dire où on progresse dans une manière de faire société ensemble dans la prison et de se sentir complètement à notre place dans une manière de redéfinir l'organisation sociale dedans et dehors je vais me demander juste une petite question est-ce que vous êtes en contact avec un autre lieu utopique ou en tout cas hétérotopique de la prison c'est le lieu fictif oui ben oui bien sûr on fait des liens réguliers avec le fictif aussi d'accord sur l'émotion qui a présidé la construction du jardin alors là on peut répondre qu'à titre personnel mon émotion ça n'était ni la colère ni c'était pas en réaction en fait j'ai suivi un enthousiasme mais par contre ce qui me paraît extrêmement porteur c'est que ensuite c'est vraiment devenu en étant dans le jardin quelque chose de plus politique et pour le coup la colère elle peut venir au fil du temps parce que moi je jardinais pas avant j'étais pas quelqu'un qui avait un rapport à la terre concret et par contre en l'ayant ce rapport à la terre toute la dimension politique elle est apparue de manière encore plus plus évidente et c'est comme les gens qui se sont politisés en travaillant pour la convention citoyenne en fait on s'acculture sans jeu de mots à tous les sens du terme et ça fait écho et du coup maintenant peut-être qu'il y en a un peu plus beaucoup plus même de colère et que ça prend un sens beaucoup plus politique mais au départ c'était plutôt un enthousiasme l'envie de faire quelque chose de passer à l'action moi ça sera ma dernière intervention parce que je vois que le retourne on a encore du temps mais avant que tu interviennes j'ai observé que dans tous vos exposés il est question de jardin il y a aussi un jardin à l'après-midi donc est-ce que c'est une raison suffisante ou indispensable qu'il y ait ce rassemblement humain autour du jardin de la terre il y a la mise en réseau aussi voilà et justement je voulais en parler un nombre de choses alors sur l'émotion c'est vrai c'est un projet qui est né autour d'une table familiale tu l'as dit au départ moi l'émotion d'avoir j'étais un peu saoul donc j'ai dit oui parce que voilà j'ai dit oui sans réfléchir j'ai dit oui pour deux raisons la première c'est que je pensais que ça ne se ferait jamais ça me semblait un projet créer un jardin moi qui suis très très urbain je n'ai jamais jardin de ma vie donc j'ai dit oui parce que je trouvais ça sympathique mais je me dis bon on ne le fera jamais donc ça c'est la première chose et la deuxième c'était une confiance quand même envers les individus enfin voilà c'est à dire au départ il y avait quand même être quelques-uns je disais tout à l'heure Anna Arendt commencer ensemble quelque chose de nouveau mais pour commencer ensemble quelque chose de nouveau il faut d'abord se faire confiance et puis après on a rencontré des gens à qui on a fait confiance en huit ans il y a des centaines de familles je crois qui sont passées en tout des familles qui sont restées il n'y en a pas beaucoup il faut le dire aussi c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est exigeant d'un point de vue physique et d'un point de vue de l'assiduité lutter contre le froid la fatigue c'est vrai que samedi avec le vent on a pas mal souffert et puis aussi ce fonctionnement démocratique comme le dit ne convient pas à tout le monde c'est à dire l'idée comme ça qu'il fallait délibérer et puis une petite anecdote mais sur les collectifs et à la fois sur les jardins nous sommes allés plusieurs fois présenter le jardin à les collectifs à la fois à QH1 et à la SAS et la première fois qu'on y allait il y avait un détenu il y avait beaucoup de détenus qui enthousiascent sur ce projet il trouvait ça super mais il y en a un qui était persuadé qu'on compliquait des sous dans la caisse parce qu'il disait si vous avez des subventions c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vole des sous et alors c'est intéressant parce que c'est un détenu que j'avais rencontré d'abord en détention puis qui est venu au jardin et le fait de venir au jardin il lui a eu des doutes quand même c'est à dire sa certitude on disait tout à l'heure bousculer les certitudes sa certitude que s'il y a association qu'il y a subventions il y a forcément des gens qui s'enrichissent personnellement en venant nous l'avons créé ce lieu nous en sommes fiers pourquoi est-ce qu'on va l'affaiblir en volant des sous pour nous dans la mesure où je lui ai bien précisé et là aussi on a fait un peu de sociologie sauvage en disant mais moi je gagne ma vie c'est à dire si j'étais dans la précarité si je devais nourrir nos enfants peut-être que je lui crée des sous dans la caisse c'est possible j'en sais rien mais il se trouve que comme j'ai un salaire régulier que je suis prof je n'ai pas besoin de voler le jardin mais si je dis ça c'est parce qu'il y a d'autres détenus à l'inverse ce souci de prendre soin des collectifs ça c'est assez beau c'est à dire l'idée d'une fierté de cette appartenance et de dire avoir conscience que c'est rare comme on disait tout à l'heure avoir conscience que c'est assez unique d'ailleurs nous en sommes responsables collectivement et si on crée un jardin ça restera et voilà donc cette idée finalement qui était donc on a vu qu'entre les détenus finalement il y avait des désaccords donc ça c'est intéressant aussi c'est un espace de conflictualité par rapport à cette idée de certains détenus qui étaient dans le chacun par sa son intérêt si on peut piquer dans la caisse il y en a qui le feront et d'autres qui disaient non 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 pas du tout les jardins de Julien ça a l'air d'être un peu comme nous les collectifs c'est à dire c'est une structure qui nous dépasse et dont on est tellement fiers collectivement qu'on ne fera rien pour l'affaiblir y compris si ça peut servir notre petit intérêt à court terme personnel et je trouvais qu'il y avait cet épi-miroir que j'avais trouvé vraiment intéressant peut-être sur la ZAD oui juste un mot peut-être sur la ZAD ou sur les ZAD je vais essayer d'être un peu rapide parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu oui oui la ZAD ça apparaît ou les ZAD apparaissent comme une hétérotopie au sens où Foucault effectivement pense à l'hétérotopie c'est à dire que c'est vraiment un lieu effectif un lieu donc où se déploie une normalité alternative ou une normalité disons dominante et c'est un lieu qui fonctionne comme un miroir il a beaucoup été question de représentation et aussi de réflexivité or le miroir la métaphore du miroir c'est une métaphore qui est présentée par Foucault justement pour définir ce que c'est qu'une hétérotopie c'est à dire que le miroir c'est un petit peu étonnant pourquoi ? parce que dans le miroir effectivement je me vois d'un point où je ne suis pas et l'hétérotopie donc nous représente le lieu où nous ne sommes pas mais à partir duquel nous pensons et donc penser notre situation dans le monde et donc j'y pensais tout à l'heure lorsqu'il était question d'isolement des scémages ou encore de l'utopie inspirante ce n'est pas du tout des mots qui seraient utilisés par Foucault par contre donc dans la proposition de la métaphore du miroir il y a une proposition effectivement d'intense réflexivité à partir d'usages qui ne sont pas nôtres et qui questionnent nos propres pratiques ou encore nos propres usages merci pour vous exposer ce qu'il y a d'aujourd'hui l'année prochaine nous nous retrouvons dans l'auditorium de la mairie du 1-7 sur la Calabière pour nous interroger sur le fait de pouvoir se soigner avec des virus de la mairie du 1-7